Avertissement Dans nos livres d'histoire, les anecdotes extraordinaires sont considérées comme particulièrement obscures. Autour du globe, les historiens et autres spécialistes qui enquêtent leurs effets se contredisent souvent. Il est donc notre devoir de s'en inspirer pour vous donner une version du passé. Notre version du passé. Voici leurs histoires. Je parle des éléments à l'aube des temps oubliés. Ceux-là qui me donnèrent la vie il y a bien longtemps. Neuf mondes, je pouvais compter alors. Neuf racines menant à l'arbre. L'arbre merveilleux, loin sous la terre. Oh pardon, j'avais pas vu où vous étiez là. Je disais tranquillement pour me détendre. Il s'agit de la Voluspa, une partie de l'Eda poétique datée du milieu du 18ème siècle et qui raconte l'histoire de la mythologie germanique. Mais bon, ça vraiment tout le monde le sait. Quand la terre seule vivait il y a longtemps, il n'y avait ni sable, ni mer, ni vagouleuse. Nulle part n'était la lumière, ni le ciel au-dessus. Seulement un grand fossé béant et pas d'herbe. Ouais ok, j'arrête les conneries. Générique. Aujourd'hui, tout le monde a une vague idée de ce qu'est la mythologie nordique. On a eu le droit à une pelletée de produits culturels populaires à ce sujet depuis ces dernières années. D'or, la série Viking, Assassin's Creed Valhalla font partie des nombreuses références que vous avez probablement en tête. Mais si vous êtes capable de me balancer des noms à la volée comme Odin ou Loki, combien d'entre vous sont capables de me raconter l'histoire derrière ces mythes ? Résumer l'histoire des croyances du peuple germanique en une vidéo serait une insulte à la culture nordique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de prendre un symbole assez vague dans la tête des gens pour vous introduire à cet univers des plus intéressants. Et ce symbole n'est trop que Yggdrasil, l'arbre monde nordique, aussi appelé plus communément l'arbre vie. Même si cette dernière appellation fait bien plus référence à diverses cultures que Yggdrasil lui-même. Alors cet arbre, vous l'avez déjà forcément vu quelque part si vous avez déjà mis des pieds dans une boutique bien-être trop chill ou dans un festival du Hellfest. Mais qu'en est-il de sa signification exacte ? Commençons par le nom, Yggdrasil, qui veut littéralement dire cheval d'Ygg ou distrier du redoutable. Référence directe à Odin. Odin, qui n'est pas juste une référence à Marvel ou à une invocation redoutable de Final Fantasy, c'est aussi et surtout le dieu principal de la mythologie nordique, le père de tout. Même s'il serait peu facile et vulgaire de le comparer à un Zeus qui régnait sur l'Olympe chez les Grecs par exemple. Il faut savoir que la mythologie nordique est complexe en termes de position chez ses divinités. Odin est donc avant tout le dieu du savoir, de la guerre et des morts. Il est donc l'un des membres principaux des As, comprenez par là le groupe hiérarchiquement au top en termes de divinités puisque As signifie littéralement dieu. Mais avant de parler le plus en détail d'Yggdrasil, je dois revenir un peu en arrière avec la création du monde selon la mythologie nordique. Au commencement était le vide. Jinsu Gagap ou l'abîme. Et de ces abîmes jaillit la dualité, feu symbolisé par deux royaumes. Nilfheim, le pays de la glace et des brumes, éternellement bercé par l'obscurité. Et Muspelheim, le pays des flammes et de sa lumière, qui jamais ne faiblit. Et de cette polarité naquit deux êtres sacrés. Le géant Ymir, l'androgyne primordiale père de tous les géants. Et la vache Odumla, nourrice des géants et ancêtre des premières créatures. Et à force de fornication en acquirent Odin, Vili et Vé, les premiers dieux as du monde d'Asgard, qui décidèrent de poutrer Ymir pour créer l'univers. Et comme le dit si bien le poème Valsrudisnam, De la chair d'Ymir, la terre fut formée, et de ses eaux les montagnes, le ciel du crâne, du géant froid comme givre, et de son sang la mer. Oula, je vais peut-être caler doucement sur les orgues un peu moi. Et puis, si vous vous demandez pourquoi les trois dieux décidèrent de poutrer la gueule du géant originel, Je vous répondrai tout simplement qu'on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus aujourd'hui. L'épisode, c'est l'arbre monde, pas les guéguerres de la mythologie nordique. Bien que ça soit très intéressant, on pourrait quand même faire un épisode dessus un jour. Donc maintenant qu'on a un contexte, on va pouvoir revenir plus en détail sur les royaumes créés grâce au cadavre d'Ymir. Nous avons la sphère céleste composée de Asgard, le royaume des As. Vanheim, royaume des dieux Van. Alheim, royaume du dieu Alph. Euh, désolé, royaume des elfes lumineux appelé aussi Lyos Alphar. Après, on a la sphère intermédiaire formée de Midgard, royaume du milieu peuplé des êtres humains. Chotunheim, royaume des gens de glace. Svartalfheim, royaume des elfes sombres appelé aussi Doc Alphar. Et pour terminer, nous avons la sphère terrestre qui rassemble Elheim, le royaume des morts. Muspelheim, royaume du feu. Et Nilfheim, royaume de la glace et des brumes. Bon, maintenant qu'on a le terrain, qu'on a le contexte, il nous faut de la lumière et une population. Pour cette première, rien de plus simple. Les dieux se rendirent au monde du feu, lancièrent des étincelles à l'aide de l'épée de feu Surt. Pour pouvoir créer des astres et bricolaires de chariots traînés par des chevaux. De manière à ce qu'elles ne soient pas brûlées et puissent tirer la lune et le soleil pour entretenir un cycle jour-nuit. C'est quand même bien foutu leur histoire. C'est fou, ça paraît quand même beaucoup plus simple l'astronomie quand c'est la mythologie qui l'explique. Et du coup, pour créer l'homme et la femme, c'est pas beaucoup plus rationnel. Un jour, Odin et ses deux frères, Vili et Vé, se baladaient sur la plage. Ils virent deux arbres écroulés au sol. Ils décidèrent alors chacun leur tour de jouer les apprentis sorciers. On a Odin qui insuffle l'étincelle de vie. Vili, un peu d'esprit et de connaissance. C'est un petit peu l'ancêtre de la chirurgie esthétique si vous voulez. Enfin ça, c'est si vous aviez bon caractère car sinon vous auriez juste eu droit à un petit peu moins d'odeur avec un air tout aussi courbé. Le plus amusant dans ces créations reste les nains. Vu dans la mythologie nordique comme peuple cupide qui se voit banni dans Svartalsheim, le monde souterrain situé sous la surface de Midgard pour pouvoir creuser à leur guise le sol de la terre afin de passer leur temps à découvrir leurs métaux précieux qu'ils chérissent tant. Et pour s'assurer qu'ils ne quittent pas leur monde pour acquérir toujours plus de richesse, ils craignent la lumière du soleil au point d'y être pétrifiés sur place en cas de contact. Ça c'est intéressant à savoir parce que c'est une référence qu'on n'a pas dans la pop culture sur les nains en général. Et là vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que tout ça ça a à voir avec Yggdrasil ? Et bien c'est tout simplement comme son nom l'indique, l'arbre monde, qui regroupe les 9 royaumes que nous avons vu précédemment et dont son origine reste jusqu'alors inconnue. A ce détail près que nous pouvons ajouter une 4ème sphère par rapport aux 3 premières cités précédemment et qui correspondraient aux racines mêmes d'Yggdrasil divisé sans surprise par le Saint Nombre 3. La première racine est donc liée au monde de Nilfheim, près de la source de vie gardée jalousement par un serpent ou un dragon selon les points de vue appelés Nidhogg qui ronge cette racine. La deuxième racine est reliée au monde d'Asgard, près du puits du destin gardé par 3 nornes, crainte des dieux eux-mêmes puisqu'elles s'occupent des destinées des 9 royaumes et de tous leurs habitants. Et enfin on a la troisième racine qui est rattachée au monde de Chotunheim, près de la source de la sagesse gardée par le géant Mimir qui détient les secrets de l'univers. Si vous avez joué et fini le dernier God of War, ça doit sûrement vous parler. Le tout rendant Yggdrasil source de vie, de destin et de sagesse. Et voilà comment on plie une vidéo sur la mythologie en 5 minutes. J'espère que tout le contenu vous aura plu et que cela vous aura donné envie de découvrir de nouvelles choses par vous-même à ce sujet. On se dit à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à vous dire dans les commentaires si vous avez des sujets que vous aimeriez voir traiter parce que vous avez la flemme de chercher par vous-même. On s'en fera un plaisir, à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada